Musique Ce soir, c'est le réveillon de Noël. Depuis la dernière fois où je me permettais d'écrire dans un coin tout ce que je ressentais, il s'est écoulé une année. L'an passé, Noël ne s'est pas déroulé comme je l'aurais souhaité pour Théo. Ça a été un Noël dramatique. En reprenant contact avec ma mère et mon frère Thomas pour honorer la mémoire de notre père, on s'était dit qu'il serait bien de se réunir tous ensemble et de le faire aussi pour maman. Malheureusement, rien n'a pu se vivre comme prévu. Thomas et moi avions été voir François, le dernier, pour lui parler de maman et de son avenir. Nous avons abordé le prochain Noël à venir, mais avant tout, j'ai expliqué mon absence. Je lui ai révélé ce que je ressentais au plus profond de moi depuis des années. Je m'étais soulagé, mais j'ignorais totalement à quel point mon deuxième frère souffrait dans l'ombre. On croit souvent connaître ses proches. En réalité, c'est plutôt le contraire qui se produit. Lorsque Noël est arrivé, on a attendu François durant plusieurs heures. François était seul chez lui. On ne comprenait pas son absence. J'ignorais qu'il venait de divorcer avec sa femme. Je ne sais toujours pas ce qu'il lui a appris, mais à jamais, je me souviendrai de mon entrée avec Thomas dans sa demeure. François s'était suicidé le matin de Noël. Son corps errait dans le salon et il avait laissé une lettre, expliquant son geste. Depuis le décès de notre père, il s'était constamment considéré comme responsable de sa crise cardiaque. Ne se remettant pas du divorce de sa femme, de ses enfants qui se laissaient influencer par leur mère et qui ne lui obéissaient plus, il perdait pied et sombrait dans un profond mal-être. Dans sa lettre, il s'insultait de lâches, d'assassins. Il se détestait. Il ne se tolérait plus. Il n'arrivait même plus à se regarder dans une glace. Il avait besoin d'aide, mais il n'a pas voulu en réclamer. Il a préféré en finir avec sa vie et nous léguer un goût amer à nos prochains Noël. C'est pourquoi nous ne mangerons pas chez ma mère, demain. Nous privilégions à venir chez elle ce soir. « Demain sera un jour où nous irons au cimetière pour poser une fleur sur la tombe de nos proches. » Un an s'est écoulé et rien n'a été simple. L'amour a demeuré tout de même plus fort que tout. En ce début du mois de décembre, j'ai le bonheur de vous apprendre que je suis devenu un véritable papa d'une petite fille qu'on a nommée Bénédicte. Pour Leïla et moi, c'est une bénédiction de l'accueillir dans notre vie, d'où son prénom. Théo est vraiment heureux de pouvoir jouer le rôle du grand frère. Lui aussi. Il a mal vécu au début de l'année les déboires de sa mère. Aujourd'hui, Samantha n'est plus infirmière. Depuis que je l'ai quittée, elle ne s'est jamais remise de cette rupture si brutale. Sa maman essayait tant bien que mal de la soutenir. Un jour, lors d'une dédicace, elle m'a reproché de trop m'exposer dans les médias. Grâce à Leïla, j'étais devenu un auteur qui possédait un véritable nom. Serge Garot n'était plus un écrivain en quête d'espoir pour qu'on lise ses histoires. Au contraire, on se déchirait ses ouvrages. Lors de mes signatures, des queues immenses s'impatientaient pour échanger et se prendre en photo avec moi. Il y a plus d'un an, quand je me présentais dans des centres commerciaux, les gens passaient devant moi et n'osaient pas s'intéresser à mes livres. La peur de se sentir obligés d'acheter. Mais aujourd'hui, ils ont un intérêt de se procurer mon livre, me rencontrer. Pourtant, je n'ai aucunement changé. Quoique, si, je me suis battu énormément sur le plan psychologique pour enfin penser à moi et ne pas culpabiliser sur le comportement étrange de mes proches. Lors de la dernière toussaint, quand je me suis rendu sur la tombe de mon père avec ma mère, je lui ai avoué. Tu sais maman, je ne t'ai jamais réellement dit la véritable raison de mon absence à votre égard. Comment ça ? Si j'ai arrêté de venir chez vous, c'est tout simplement parce que je ne prenais plus aucun plaisir à venir vous voir. Je sais que c'est dur à entendre, pourtant, c'est vrai. Qu'avions-nous fait pour ça ? Rien. Justement, il est là le problème. Entre nous, il n'y avait plus de dialogue. Lorsque je passais chez vous avec Samantha, il y avait toujours mes frères et je ne retenais jamais votre attention. De même, vous vous rendiez une fois ou deux par an dans notre maison. Pour Théo, c'était douloureux de ne pas partager l'univers de sa chambre avec son papy ou sa mamie. Pourtant, vous n'étiez pas impotent et je ne vous ai jamais empêché de vous rendre chez nous. Aujourd'hui, papa n'est plus là et ça me fait mal. J'ai mal parce que c'est la première année où je profite autant de toi, où je te vois toutes les semaines et où je prends du plaisir à te parler de mes projets. J'aurais tellement aimé que ça puisse être comme ça avec lui. Tu sais, ton père n'a jamais été très famille. Alors, pourquoi en avoir construit une ? Quand on est parent, c'est pour la vie. Ce n'est pas pour 20 ou 30 ans. On a tous constamment besoin de nos parents et de nos enfants. Tu vois, ce n'est pas parce qu'ils n'étaient pas très famille que je deviendrai comme lui pour autant. C'est sûr. Tu as beaucoup changé depuis que tu as rencontré Leïla. Tu la mérites autant qu'elle te vaut. Si papa avait survécu à sa crise cardiaque, crois-tu que nous serions là en train de nous parler ? Non, on ne serait pas au cimetière. Mais le passé est ainsi et ça ne sert à rien d'imaginer ce qu'il aurait pu être avec des scies. Car jusqu'à preuve du contraire, les morts ne ressuscitent pas. Théo te dirait que tu te trompes. Pourquoi ? Il ne faut pas oublier Jésus. Oui, c'est sûr. D'ailleurs, je suis étonné par ta foi. Avec Samantha, tu allais rarement dans les églises. Je me forçais à être pour elle ce que je ne pouvais pas être et ça me rendait malheureux. Avec Leïla, tout est différent. L'amour éclaircit l'horizon et nous donne la possibilité de percevoir certaines richesses que l'on croyait avoir perdues à jamais. Comme la foi ? Tout à fait. Au fur et à mesure que les mois s'écoulaient, je retrouvais le bonheur, le plaisir d'être auprès de ma famille. Avec Leïla, j'étais heureux. Je n'avais pas quitté les montagnes pour aller vivre à Paris. Leïla comprenait que ma mère avait besoin de moi. Perdre un père et un fils dans le même mois n'est pas quelque chose d'anodin. Avec Thomas, je me suis beaucoup battu pour qu'elle puisse se réapproprier un goût à la vie. Au début de l'année, ma mère voulait mourir. Il était hors de question pour nous de la laisser seule. Durant plusieurs années, elle n'avait pas vu Théo. Mais désormais, l'un et l'autre se rattrapent. Maintenant que François est mort, elle ne voit plus ses petits-enfants étant de lui. J'ai contacté son ex-femme pour expliquer la situation. Elle n'a rien voulu entendre. Je n'ai pas insisté. Le soir, j'ai simplement prié le ciel afin qu'elle puisse tôt ou tard retrouver la raison. Je trouve ça dommage de se renfermer dans sa propre fierté. Cela use le dialogue, ajoute des soucis qui sont déjà nombreux et ne nous rend pas plus heureux. En tout cas, ce soir, c'est Noël. Nous avons tous pour objectif à ce qu'il devienne le plus beau Noël de tous ceux que nous avons vécu en famille. Certes, des proches ont disparu. Mais demeurer dans la tristesse ne leur apportera jamais de paix à leur âme. Lorsque j'arrive avec Théo et ma petite Bénédicte, aux côtés de Leïla, ma mère est aux anges. Toute la journée, elle a cuisiné. Or, il y a un couvert en plus sur la table. Thomas et moi sommes surpris. On se dit qu'elle a certainement du mal compter. Mais quand on s'installe tous, j'entends ma mère nous acclamer. Il y a quelques mois, « Mon petit-fils Théo m'a dit qu'il était important de faire un vœu pour Noël. Pourquoi ? Parce que pour lui, il faut croire très fort en l'esprit de cette fête pour que la magie puisse apparaître. » « Alors tu as fait un vœu ? » lui dis-je. « Oui, j'en ai fait un. Théo m'a révélé que depuis l'année dernière, il avait fait le vœu que toutes les personnes qui seront autour de lui à Noël soient heureuses. Et tu l'aimes, mamie, parce qu'on est tous ici, » intervint Théo. « En effet. Mais vous oubliez que lorsque tout le monde part, je retrouve ma solitude. Et parfois, il m'arrive de pleurer. Je n'ai pas à me plaindre à côté de certaines personnes qui n'ont le droit qu'à quelques conversations par an. Mais, mes deux fistons, j'ai quelque chose de très important à vous annoncer ce soir. Vous resterez toujours mes enfants chéris et cette année, vous avez été au-delà de mes espérances. » Je me demande bien là où elle veut en venir. Mon frère à côté de moi commence à avoir les larmes aux yeux. On s'était dit pas de larmes. Je le lui chuchote. Il me réplique. « Oh, ce sont des larmes de joie. Ça, on y a le droit. » « Ça y est. J'essaye d'être la plus sérieuse et la plus sobre possible et regardez-les. » « Il ne m'écoute plus, » lance ma mère. « Excuse-nous, » je rétorque. « Mais au lieu de tourner autour du pot, que veux-tu nous dire ? » « Moi, je le sais, » déclara Leila. « De quoi ? » « Tu sais des choses que j'ignore au sujet de ma mère. » « C'est parce que tu es un homme. » « Il n'y a que les hommes qui ne peuvent pas comprendre ce genre de choses. » « Quoi donc ? » « Voilà, » se lance ma mère. « Durant plus de trente ans, j'ai aimé profondément votre père. Mais ce soir, j'aimerais vous présenter Daniel. Je l'ai rencontré par tout hasard lorsque je suis venu à Paris en octobre dernier. Daniel est chauffeur de taxi et c'est un ange tombé du ciel, » dit Jean l'apercevant. « Comment ? » « Qu'as-tu dit ? » « Il a dit que c'était un ange tombé du ciel, » répète Théo. « Ça, c'est sûr. » « Mais Serge, comment peux-tu le savoir puisque tu ne le connais même pas ? » « Oh, que si ! » « Il ne me connaît pas, mais moi, je le connais bien. » « Dans un tout autre monde l'année dernière, j'ai fait un rêve où ma femme était Leïla, où j'étais un auteur comme je le suis aujourd'hui, quoique. J'étais un voleur de manuscrits, donc j'étais vraiment minable. J'essayais dans mon rêve à réparer mes erreurs et j'avais un chauffeur personnel. Il s'appelait Daniel. C'était à mon sens un ange tombé du ciel. » Je n'arrive pas à en croire mes yeux. Daniel, mon chauffeur dans mon rêve de l'an passé, devient le nouveau compagnon de ma mère. « Il avait une femme dans ton rêve ? » s'inquiète-t-elle. « Oh, à mon avis, il devait sortir avec une petite jeune car apparemment j'aurais couché avec elle dans le dos de Leïla. » « De quoi ? » s'écrit-elle. « Mais ce n'était qu'un rêve. Je l'espère bien. » « De toute façon, il n'y a aucun risque à ce que je couche avec sa femme désormais puisque c'est ma mère, dis-je pour me rattraper. » « Je suis ravi en tout cas de faire votre connaissance à tous, » dit-il. « Votre mère m'avait dit « Tu peux me tutoyer. » Je coupe. » « Ta mère m'a affirmé qu'elle avait un garçon qui était hauteur et qui dépendait d'imagination. » « Je crois qu'elle ne m'a pas menti en me disant cela. » « Écoute, Daniel, je suis très comblé si tu es heureux avec ma maman. Mais comme elle l'a annoncé, nous resterons à jamais ses fils. » « Oh, je ne compte nullement remplacer ton père. » « Je m'en doute bien. » « Bon, si on trinquait, » propose Thomas. « Ouais, super ! » lâche Théo. « En tout cas, je suis vraiment content ce soir. » « Parce que tu veux ouvrir tes cadeaux dans quelques heures ? » je demande. « Non, parce que mon vœu de Noël s'est vraiment réalisé cette année. Tout le monde est heureux autour de moi et mamie a retrouvé un amoureux. C'est trop cool ! » « Alors, trinquons ! » lance ma mère. Tous ensemble, nous levons nos verres. En arrière-plan, l'étoile de Noël au-dessus du Saint-Pinbril. Elle nous voit tous déclarer en chœur. Joyeux Noël ! Sous-titrage Société Radio-Canada